bonsoir tout le monde bonsoir alors bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors l'objectif de cette vidéo c'est de vous montrer comment utiliser la plateforme de a à z alors la première chose à faire d'abord c'est de vous connecter sur la base d'accueil de la plateforme donc c'est cette base d'accueil qui nous permet de sélectionner notre filière de sélectionner notre promotion et ensuite le semestre qu'on va qu'on passe qu'on va faire alors pour cela pour accéder à la passe d'accueil de la plateforme donc on tape www.information.uvs.sn voilà formation.uvs.sn voilà donc c'est cette adresse qui nous permet d'accéder directement sur la passe d'accueil de la plateforme alors nous voici la passe d'accueil alors la deuxième chose à faire c'est de sélectionner votre filière si vous êtes en émail vous sélectionnez la filière émail si vous êtes en cd pareil vous sélectionnez cd idéal idem voilà donc moi je vais sélectionner mic et voilà donc ça va me proposer des promotions voilà donc ici en bas on m'a proposé cinq promotions promotion une jusqu'à promotion 5 et maintenant vous sélectionnez votre promotion voilà moi je suis de la promotion 3 donc vous avez sélectionné promotion 3 et ensuite vous regardez les licences donc ici c'est licence une licence 2, licence 3 et pour les étudiants de la promotion 5 si vous sélectionnez promotion 5 vous allez voir seulement licence 1 voilà et votre semestre maintenant à ce moment c'est un seul semestre donc après d'ici quelques mois donc vous allez voir vous aurez un autre semestre ici qui est semestre 2 alors donc moi je vais sélectionner donc moi aussi en licence 2 donc je vais sélectionner semestre 3 qui sera dire la première semestre sera le premier semestre de la licence 2 donc sélectionne semestre 3 voilà ça va ça va ça va directement me diriger vers cette passe donc c'est cette passe qui me qui me permet de saisir mon in1 cela dit mon identifiant ensuite le mot de passe de l'identifiant et si tout ça est fait si tout ça est fait correctement donc cliquez sur connexion pour pouvoir accéder à votre compte cela est sur la plateforme alors nous voici sur la plateforme donc ce qu'on va faire c'est d'expliquer en commençant de haut vers le bas et ensuite expliquer détail par détail les choses les choses qui semblent très difficile voilà donc bon ici bon ça c'est le logo tout le monde le sait voilà donc ici ça c'est pour la langue donc aussi vous si vous êtes fort en anglais si vous êtes des anglophones c'est perdu et donc vous pouvez sélectionner anglais english voilà par défaut c'est français vous pouvez laisser sa part vous pouvez laisser ça en français ensuite ça c'est donc je disais que ça c'est pour les langues alors ça c'est pour les messages donc si vous sélectionnez ça vous allez voir toutes les tous les messages qu'on vous a envoyé vos titeurs ainsi de suite les informations tout ça donc sous forme de message vous allez les retrouver ici alors donc ici ça c'est la notification par exemple si vous avez des notifications si vous avez fait des alertes ainsi de suite donc toutes les notifications vous allez les retrouver ici alors donc ici c'est le profil donc profil vous allez ici on a des sous partie par exemple tableau à bord donc vous allez voir je vais vous expliquer après donc c'est la passe qu'on est ici donc ça c'est le tableau à bord donc c'est la passe par défaut c'est-à-dire la la première parce qu'on grise lorsqu'on est lorsqu'on s'est correct connecté sur la plateforme voilà donc ça c'est le tableau à bord ensuite profil donc profil on y reviendra après pour vous montrer comment modifier votre photo de profil ainsi de comment modifier votre profil d'une manière générale donc notre c'est les voilà c'est les notes qu'on vous avait par exemple si vous avez fait des tests de connaissance ainsi de suite d'aider ensuite les notes qu'on vous a quand vous avez vous allez les retrouver ici message personnel j'ai dit tout à c'est comme message que vous voyez là donc aux préférences des paramètres des connexions tout le monde le sait alors maintenant donc ici dans cette partie on allait on n'a pas les menus voilà donc ici c'est des menus donc on a ici on retrouve ici tableau de bord accueil du site mais ainsi de suite clandrier si vous comptez regarder les jours qui viennent par exemple les matières qui viendront après les tests de connaissance ainsi de suite vous pouvez accéder sur la claire sur le clandrier pour voir un détail tout ça donc au fichier personnel voilà donc aussi on a les cours donc les cours sont connées voilà mic 200 mic 23 à 14 donc ça ça correspond à un cours voilà donc tout ça c'est ça c'est les menus voilà donc vous pouvez réduire les menus par exemple ici donc ici on a l'appel cette partie là mais cette partie est un peu réduit donc vous pouvez pour plus d'espace pour mieux visualiser cette partie vous pouvez réduire cette cette menu par exemple en cliquant sur minimiser menu voilà donc voilà ça va créer en effet si vous plus déplacer le curseur jusqu'ici voilà donc ici donc ici on retrouve comme vous voyez ici emploi du temps donc ici c'est l'emploi des étudiants en mic de la promotion 3 semestre 3 donc vous pouvez aussi vous pouvez les télécharger en cliquant ici voilà donc les les statistiques ainsi de suite voilà connexion connexion aujourd'hui c'est à dire le nombre d'étudiants qui ont connecté aujourd'hui qu'ils sont qu'ils sont en ligne depuis ce matin voilà non total d'utilisateurs 282 voilà le nombre d'utilisateurs sera dit le nombre d'étudiants qui utilisent la plateforme pour les étudiants de la promotion 3 en mic voilà total des cours 14 voilà ainsi dessus les utilisateurs en ligne tout ça vous savez alors donc ça bon je peux réduire ça aussi comme je l'ai fait avec le menu donc en cliquant sur ici donc ça va venir voilà donc j'ai réduit cette partie maintenant j'ai beaucoup plus d'espace sur ce qui m'intéresse en ce moment voilà alors on est dans chronologie alors chronologie à deux parties à trier par date et trier par cours alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans trier par date trier par date on peut on peut retrouver ici les notes les comment dirais les tests de connaissance à venir les télé à faire les télécom demandera de faire par exemple de voir ce qui vous viendra après quoi par exemple si vous avez un test de connaissance si un test de connaissance sera ouvert la semaine prochaine donc on va lancer ici un message donc trier par date en indiquant que tel contexte de connaissance sera ouvert à partir de tel jour voilà même chose pour l'intérêt donc ici c'est pour c'est pour vous informer que les tests de connaissance seront ouverts et fermés dans quelques dans des jours précises voilà donc il ya aussi trier par courant fait trier par cours c'est pour les cours donc vous pouvez retrouver tous les cours que vous avez tous les cours qu'on vous a envoyé vous allez les retrouver ici donc si vous voulez accéder sur le sur le cours donc vous pouvez taper vous pouvez cliquer sur entrer dans le cours alors les 100% on y reviendra après voilà donc après chronologie à côté il ya pour ça il ya pour donc pour c'est la même chose que trier par cours donc ici on retrouve les cours voilà donc ici aussi il ya trois parties en cours c'est à dire les matières qu'on vous a envoyé les matières comme vous que vous êtes en train de faire voilà donc où sont là donc en cours donc à venir c'est ça peut être présent si vous avez une matière qui n'est pas encore disponible vous pouvez les retrouver vous pouvez le retrouver ici à venir par exemple si s'ils ont mis en ligne et qu'il sera disponible d'ici peu de temps vous allez les retrouver ici alors passé c'est par exemple si vous êtes en deuxième semestre alors les cours que vous avez déjà fait donc sont des que vous avez déjà fait en premier semestre sont des cours passés donc vous allez les retrouver ici maintenant ce que nous intéresser les matières en cours alors donc pour les matières en cours donc ici on a six matières mais c'est pas terminé alors parce qu'il ya une phase il ya deux la deuxième base donc si je clique ça va ça va montrer les autres matières disponibles donc ici aussi à six cours donc ça fait au total 12 et ensuite il ya troisième page donc voilà donc c'est ça donc ici on donc vous aime ou je vous ai montré les pages pour les cours donc ce qu'on va faire maintenant c'est de passer ou ce essentiel c'est à dire comment vous comment vous pouvez utiliser la plafond pour faire que le cours par exemple si vous avez un cours lundi à telle heure donc comment se faire pour accéder comment faire pour faire comment comment diriger aussi qu'est ce que vous devez faire pour suivre le cours normalement avec les autres étudiants qui sont qui sont dans des lieux différents que vous alors donc supposons qu'on a un cours de développement web alors développement web donc ce que je vais faire c'est que je vais entrer sur sur le cours donc développement web est là donc je clique sur développement web ça va directement renvoyer sur la passe de développement web voilà donc on est là cours développement web tableau de bord c'est le peu bref j'en ai déjà parlé c'est la passe la passe d'accueil je peux dire alors mes cours donc ce cours développement web il ya un code mic de 23 croces donc ça correspond au cours de développement web voilà donc à propos à propos en fait c'est des informations sur le cours sur développement qu'est ce qui vous attend des prérequis ainsi les suggestions les objectifs à avoir donc tout ça donc vous allez les trouver vous allez les retrouver dans cette à ce niveau là à propos donc c'est un petit document qui résume qui résume un peu la matière générale voilà donc après à propos il ya from des nouvelles en fait formes de nouvelles comme vous l'entendez c'est juste des nouvelles des si vous avez des informations donc vous allez les retrouver ici par exemple par exemple on prof peut se présenter à l'as à l'instant par exemple un texte un texte de présentation donc vous allez les trouver ici donc toutes informations toutes informations relatives à l'uvs ou à ce moment vous allez les retrouver ici donc aux formes des nouvelles c'est la même chose que annonce et nouvelles donc annonce et nouvelles aussi c'est la même chose donc c'est des informations et des annonces aussi des informations et des annonces d'un coup pour des eux par exemple des des commandes des examens à organiser ainsi de suite ainsi de suite des présentations des tuteurs des des messages à passer donc tout ça vous allez les retrouver ici donc aux salles de terre et salle de travaux dirigés en fait c'est l'une c'est l'une des salles qu'on peut faire cours donc on a à l'uvs on a deux façons de faire cours donc d'une part on peut faire le cours à la salle de terre et donc c'est la c'est la salle de travaux dirigés et d'autre part c'est le salon de discussion alors le salon de discussion donc vous voyez là donc salon de discussion c'est là où on fait le cours par écrit par exemple je suis à la maison le sujet chez lui voilà ainsi de suite tous les étudiants sont chez eux alors donc on a un cours lundi à midi par exemple voilà j'entre sur le dans un salon de discussion maintenant ce que je vais faire c'est de regarder d'abord si la matière si le cours c'est magistral ou par groupe donc s'il s'agit d'un cours magistral je laisse ça pour magistral et je clique pour participer au tchat voilà si j'ai clic ça va donc voilà je me suis accédé au salon de discussion voilà ça va sortir et voilà donc ici vous voyez cette partie là donc cette partie là je peux voilà et puis tous tout ce que je veux bonjour envoyer ainsi de suite donc ça c'est l'ensemble des étudiants qui qui sont connectés au salon de discussion et ensuite le tueur le tuto aussi vous allez vous allez vous allez voir son profit ici voilà sauf que le pour le tuteur on va préciser que c'est un tuteur ensuite on donne son nom ainsi de suite voilà donc c'est une manière de faire un cours donc ici on fait un coup par écrit on fait le coup par écrit par exemple tout monde même le tuteur il écrit il saisit il envoie donc c'est ça le salon de discussion et après il ya donc je disais que c'est un cours magistral maintenant s'il s'agit d'un cours par groupe donc vous changez magistral par groupe moi je suis du groupe 1 donc le sens de mes groupes 1 avant de cliquer pour participer au tchat alors une chose donc beaucoup d'étudiants qu'on font ça par exemple ils ont un cours par groupe donc il serait ça en cours magistral il est un cours magistral et ensuite il clique il clique pour participer au tchat maintenant s'il entre s'il entre alors que le cours devrait se faire en groupe devrait se faire par groupe donc aussi je clique en ce moment là je vais voir personne même si les étudiants sont en train de faire pour un groupe 1 moi je vais je ne verrai personne ici parce que je suis entré dans la dans la mauvaise salle donc un salon de discussion on va constater on va constater qu'il ya deux salles de salon de discussion une salle pour magistrat pour cours magistral c'est l'ensemble des étudiants des différents groupes donc qui se connectent sur l'une sur une même salle donc pour faire le cours il ya aussi il ya aussi par groupe donc ce sont uniquement les étudiants de tel groupe précis par exemple ici les étudiants uniquement les étudiants du groupe 1 qui ont qu'ils peuvent accéder à cette salle voilà donc c'est ça salon de discussion et ensuite à l'euvers on vous a dit que aussi que les cours sont enregistrés donc si vous ratez une séance donc vous pouvez rattraper ça ici donc vous consulter les siens les séances précédentes voilà donc ici aussi il faut faire attention il faut regarder s'il s'agit de magistral ou par groupe voilà si vous vous allez vous voyez donc tout ça cédé c'est des coups qu'on a déjà fait ainsi de suite ainsi de suite maintenant si vous si vous voulez lire cette séance vous cliquez sur consulter cette session alors donc ce qu'on va faire on va retourner donc vous vous ai montré comment faire cours dans salon de discussion alors maintenant on va faire on va voir comment faire un cours dans salle de télé alors la différence entre salons de discussion et salle de télé c'est que pour salons de discussion on peut accéder facilement sans la présence du tuteur maintenant pour salons de discussion il nous faut au moins un modérateur il nous faut au moins un modérateur pour pouvoir accéder sur la sur la pouvoir accéder à la salle de télé voilà donc ici aussi pareil donc s'il s'agit du cours magistral donc en sens au même cours magistral s'il s'agit du coup par groupe on laisse par groupe voilà donc ici on dit que la salle de salle de travaux dirigés pour magistral donc aussi un magistral donc en attente d'un modérateur pour pouvoir joindre c'est à dire donc en attente d'un titre il faut qu'un tuteur se connecte il faut qu'un tuteur se connecte pour que je puisse accéder à la salle de travaux grise et donc en ce moment je ne peux pas accéder vous voyez je sais c'est même incliccable voilà je ne peux pas cliquer voilà donc ici enregistrement donc c'est les coups quoi que vous avez déjà fait donc je vais changer ça je vais mettre beaucoup pour voir s'il ya des sessions enregistrées voilà donc ici ici on a voilà on a trois cours trois cours enregistrés donc vous avez consulté celui-là pour vous montrer attendez ça va prendre du temps pour se charger voilà donc à l'evs donc on a cette cette chance-là les cours sont enregistrés tous les coups qu'ils soient en cours fait par ce dans l'as dans le salon de discussion ou dans la salle de télé ces cours là sont enregistrés ça va prendre du temps vu que ma connexion n'est pas trop stable bon comme ça si vous c'était juste vous montrer un exemple mais comme la connexion n'est pas vraiment instable donc vous si vous laissez vous allez sûrement ça ça va venir une charla donc vous allez vous pouvez laisser moi j'avais je vais retourner pour continuer le l'explication du 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 cours voilà ça va me prendre du temps pour ce retour bon on patiente un petit peu voilà donc où j'étais donc pour développement web voilà donc j'ai déjà j'ai expliqué saleté des salles de travaux de l'explication de discussion et maintenant from général alors formes général donc c'est ici que l'étudiant est la possibilité de poser ses questions par exemple dans un domaine tout ce qui concerne l'univers si vous avez des questions si vous avez quelque chose à à éclaircir ou quelque chose à commandé reste si vous avez des soucis vous pouvez poser toutes vos questions toutes vos questions ici dans from 2 dans from général en fait from général comme vous l'entendez c'est général donc vous toutes les questions ça concerne ça pour concerner les cours ça pour concerner les titres ainsi de suite tout ça toutes les questions que vous aurez vous pouvez les poser ici donc pour les questions que vous avez posé donc ou les autres étudiants peuvent pour vous répondre les titres pour vous répondre même le code natal aussi pour vous répondre parce que c'est d'une manière générale tout le monde tout le monde verra les questions posées ici donc on va entrer pour voir c'est qu'il ya là c'est qu'il ya dedans voilà donc from donc ajouter une discussion si je suis j'avais ajouté une discussion donc ici magistral de vous précisez par groupe pour personnaliser ça donc ajouter une discussion voilà donc ici sujet voilà tout le monde le sait le sujet du message ensuite le message et ensuite on vous met donc si vous avez s'il s'agit d'un fichier vous pouvez poster votre piscine vous pouvez importer votre fichier et ensuite mettre envoyer voilà donc c'est ça c'est ça d'une manière générale from de par forum général et ensuite donc on va accéder aux cours donc voilà donc ça archives de salles de travaux dirigez en fait ça c'est des commandes et des enregistrements des cours faites dans dans la salle de télé donc vous allez vous pouvez les retrouver ici voilà donc ça c'est une ça peut être une vidéo voilà c'est une vidéo de présentation du tutor du cours ainsi de suite voilà introduction au langage php en fait ça c'est ça c'est un cours donc ça c'est le premier chapitre du cours de développement web donc chapitre en introduction au langage php donc c'est ça le cours donc ce que vous devez faire en premier sens c'est que lorsque vous accédez sur un cours par exemple développement développement web donc ça c'est une matière donc je suis accédé dans cette cour donc c'est ce que je vais faire c'est de voir d'abord le nombre de chapitres que j'ai que j'ai pour l'instant dans ce cours donc ici j'ai j'ai un chapitre par exemple voici le chapitre introduction au langage asternal maintenant vous allez voir donc juste à bas du titre vous verrez ce qu'on ou un ami de soit on peut mettre aux ressources complémentaires comme ici où on peut mettre dossier ou donc ça pense les ressources complémentaires 1 cela veut dire de ça cela veut dire un dossier où on peut avoir des fichiers et qui sont rapport avec le chapitre 1 voilà donc chapitre 1 donc ressources complémentaires 1 donc si je vote si je veux télécharger le cours en format pdf je vais je vais le trouver ici donc ressources complémentaires 1 voilà ça va venir voilà donc ici j'ai un cours donc pour télécharger j'ai deux possibilités je peux télécharger le cours avec un dossier ou même je peux télécharger le cours directement en cliquant sur le titre du cours pour développement web séquence séquence 1 voilà donc si je clique ça va voilà donc ici j'ai le moyen de télécharger voilà donc ok voilà le téléchargement démarre voilà donc c'est ça c'est ça qu'on doit faire pour télécharger un cours et ensuite il peut y avoir attendez ça va retourner voilà donc souci de souci de connexion ça va venir voilà donc il peut y avoir que il peut y avoir que le cours soit disponible alors que le fichier pdf n'est pas encore dispo maintenant dans ce cas vous devez imprimer le fichier vous devez imprimer le fichier où vous pouvez vous devez imprimer le fichier en cliquant ici par exemple ici aussi c'est le cours mais ici vous pouvez lire le cours en ligne maintenant vous avez la possibilité aussi de vous avez la possibilité d'imprimer le fichier si le fichier pdf n'est pas encore dispo alors pour imprimer le cours donc voilà voilà je peux lire le cours donc ça il nous faut de la connexion pour pouvoir lire le cours donc si je veux imprimer ça je clique ici voilà ici on nous mis on nous met imprimer tous les livres et imprimer ce chapitre alors si vous si vous cliquez sur imprimer le chapitre ça va seulement imprimer ce que vous voyez là ce que vous voyez là par contre c'est pas ça seulement ça c'est pas ça seulement ça le chapitre il ya il ya une autre passe donc si vous cliquez sur imprimer ce chapitre ça va très ça va seulement imprimer ce que vous voyez comme ici donc vous avez vous conseille de sélectionner imprimer tous les livres pour que tous les chapitres soient imprimés voilà donc vous cliquez sur imprimer tous les livres ensuite voilà je vérifie donc imprimer par un format diallo la date exacte le courant ainsi de suite et vous cliquez ici et puis mais tout le livre donc voilà donc enregistré voilà donc c'est facile c'est très facile donc ou dans ce cas je pourrais je pourrais lire le cours sous format pdf donc voilà donc voici le titre donc fichier pdf voilà donc je pose là c'est sur le bureau enregistré donc maintenant si je viens sur le bureau je vais trouver ça je vais trouver mon fichier là bas alors donc où je vous ai montré comment imprimer comment télécharger le fichier alors la deuxième chose à faire après avoir téléchargé le fichier c'est de voir si la télé est disponible le travaux le travaux dirigé le chapitre entre le travaux dirigé est là donc vous êtes entre vous entre dans travaux dirigé 1 et voir si il s'il y a un fichier de travaux dirigé s'il ya un fichier de télé ça va venir oh c'est à cause de la connexion voilà donc ici j'ai un j'ai un télé donc vous devez vous télécharger donc je pourrais télécharger voilà un cliquant ici donc si j'ai cliqué comme vous allez quand je vous ai montré comment c'est la même chose si j'ai cliqué si ça va directement télécharger le travail donc je peux mettre à ok voilà donc ce n'est le trésagement va démarrer maintenant je vous profite à cette occasion pour vous montrer comment ajouter un télé un travail par exemple si vous avez télécharger le télé vous avez réussi à faire le télé correctement vous avez tapé ça sur word enregistré ça sur le bureau et maintenant comment envoyer le télé vous cliquez sur pour envoyer le télé vous cliquez sur ajouter un travail voilà ajouter un travail donc vous allez voir donc soit on a deux possibilités on peut réduire tout ça chercher le fichier et glisser ça ici donc ça bon c'est un peu professionnel c'est plutôt rapidement mais je vais vous montrer d'une manière plus d'une donc ça va venir ça change c'est à ce niveau là que je dois importer le fichier le fichier ça peut être fichier pdf ça peut être fichier sous forme en route voilà voilà donc vous avez fait un double clic que sur la flèche voilà je clique sur ajout déposer un fichier voilà donc je suis ici donc choisissez un fichier donc si je clique ici ça va ça va me proposer ça va directement me renvoyer sur le fichier si mon explorateur de fichiers donc où je pourrais choisir le fichier que je veux par exemple je suis là bon je choisis quel fichier choisit quel fichier quel fichier voilà donc vous avez choisir supposons que le travail est là donc je clique sur le travail donc voici le titre et le format ouvrir voilà donc ici on me met le nom du fichier donc on point d'ox voilà ici je passe des des enregistrements sous vous ainsi de suite donc tout ça c'est pas important et je clique sur déposer ce fichier voilà ça va charger ça va charger et voilà donc où j'ai déposé le fichier et si je clique sur enregistrer si je clique sur enregistrer donc ça va directement envoyer le td donc c'est comme ça qu'on va qu'on va qu'on va qu'on va envoyer qu'on va poster un td si on l'a déjà traité alors où on en était donc vous devez quitter cette page voilà donc il ya travaux driz et alors test de connaissance en fait est de connaissance et vous tester voile c'est pour tester vos connaissances alors le pour le test de connaissance donc on précise s'il s'agit du chapitre 1 ou chapitre 2 donc c'est quoi les tests de connaissance en fait si vous lisez le le cours correctement et si vous apprenez aussi le cours donc vous pouvez tester vos connaissances sur le cours vous pouvez rester vos connaissances sur le cours en cliquant sur ici donc test de connaissance on vous pose des questions et on vous donne des possibilités de réponse donc c'est une sorte de qcm donc vous sélectionnez vos 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 réponses ou les réponses correctes et ensuite vous envoyez alors je vais vous montrer comment comment faire le test de connaissance donc aussi j'ai la possibilité alors donc oui bon j'ai pas la possibilité mais ici on me donne en par exemple où je vais relire le reste que j'ai déjà fait donc donc ici j'ai déjà fait le test donc j'ai posé plus la possibilité de leur faire donc je vais relire les tests de connaissance voilà donc c'est comme ça on pose les tests de connaissance donc par exemple question 1 c'est quoi le chronique de psp on donne trois possibilités de réponse voilà on regarde la bonne réponse et on coche voilà on descend on coche toutes les réponses voilà on répond à toutes les questions ensuite on fait donc si on voit en fait si on répond à toutes les questions en bas on le met terminé terminé ou enregistrer les enregistrer les enregistrer les questions je ne sais plus je ne sais pas c'est terminé les questions ou terminer les réponses et envoyer tout donc vous cliquez sur envoie tout pour envoyer votre vos réponses voilà donc c'est c'est comme ça qu'on fait les tests de connaissance alors après test de connaissance il y a forme de partage en fait forme de partage 1 c'est comme forme générale sauf qu'ici on doit on doit seulement poser des questions qui concernent le chapitre 1 donc ici comme je l'ai dit on pose uniquement les questions qui concernent le chapitre 1 donc forme de partage 1 chapitre 1 voilà donc c'est comme ça donc si je descends ici il y a aussi un autre chapitre 2 2e chapitre les types de données et les fonctions sur les scènes donc je fais la même chose très sage et le fichier très sage et le td fait faire le td envoyer le td faire les tests de connaissance ainsi de suite si j'ai des questions je peux les poser dans forme de partage de ainsi de suite ainsi de suite voilà donc c'est comme ça qu'on fait pour télécharger les coups pour faire les cours alors donc on va retourner un petit peu pour voir qu'est ce qu'on peut ajouter d'autres dans ce tutoriel voilà donc j'ai déjà parlé de l'essentiel donc comment faire pour faire pour comment télécharger les fichiers ainsi de suite ainsi de suite maintenant on va voir comment modifier donc avant ça donc vous voyez vous voyez les cours donc ici on a 100% 100% 100% donc vous avez vous montrer comment faire pour remplir ça en 100% alors c'est c'est très important cette partie pourquoi parce que en général en général on devait par exemple en licence 1 lorsque j'étais en licence 1 lorsque je suis à l'heure ce que je me suis connecté sur la plateforme je devais parcourir toutes les matières pour savoir si un cours est disponible ou pas et alors donc pour cette plateforme ça facilite le travail par exemple ensemble par exemple ici on est approche de la communication et théorie des médias donc c'est 100% maintenant si un cours est disponible donc ça va diminuer 90% ou 80% donc ça me permettra de savoir que tel cours est disponible dans telle matière voilà donc je vais vous montrer comment remplir ça en 100% donc c'est facile donc si vous accédez sur le cours on vous propose des petites cases à cocher donc si vous cochez cette page c'est ces cases là donc ça va ça va remplir ça va remplir donc voici les cages donc vous avez décroché pour vous montrer le décoche celle là celle là aussi attendez ça va venir ça prend du temps ça prend du temps voilà donc pour celui là et des pochets voilà je vais prendre un petit peu du temps pour vous montrer excusez moi si c'est un petit problème de connexion d'envoi et dépossé ces deux là donc vous avez cliqué sur le groupe pour accéder sur la page donc ça va venir voilà où ça ça prend du temps là alors voilà donc ici j'ai dépossé deux cases donc ça a mis 106% et maintenant c'est simple donc vous devez entrer dans dans chaque matière et vous cochez toutes les cases que vous que vous voyez donc pour remplir ça à 100% voilà donc où moi je vais le faire après en ce moment je vous ai montré comment remplir ça il suffit tout simplement de pocher alors modifier son profit donc vous explique ici sur mon profit voilà pour sélectionne profit au petit belème de connexion voilà ça va venir j'ai un petit souci de connexion voilà modifier le profil excusez-moi ça prend du temps ça prend du temps là excusez-moi les amis ça ne devrait pas durer si longtemps mais c'est à cause du de l'entraînement de la connexion que c'est tutoriel a un peu duré alors donc on est là dans la phase de profil donc modifier le profil donc ici le pays sénégal ville sur le sud les cours qu'on a diverses les messages les front discussions de front mais ainsi de suite voilà donc vous modifiez pour modifier votre profil donc vous en cliquez sur modifier le profil et voilà donc là il ya des éléments à modifier et d'autres à ne pas modifier donc ici on ne peut pas modifier notre prénom notre nom l'adresse ça aussi non plus donc que je vais donc vous ça on peut modifier ça voilà choisir un pays ainsi de suite puis j'aurai r donc tout ça description on peut donner une description de nous même voilà alors même ce que nous intéresser c'est modifier son son faute de modifier sa photo de profit alors pour modifier sa photo de profit donc vous pouvez sélectionner un fichier sélectionner un fichier comme ici voilà comme je l'ai vu comme je l'ai ou je vous ai montré comment déposer un fichier donc on fait un dépôt déposé le fichier on choisit le fichier par exemple je souviens choisir quel je vais voir les images que j'ai bon je vais accéder ici malheureusement j'ai pas j'ai pas d'image dans cette machine bon je vais retourner ici voilà je vais choisir cette image là ouvrir ouvrir ça va télécharger c'est parce que je l'ai choisi dans un endroit où je devais deux doigts d'avoir télécharger ce fichier avant de l'importer bon bref vous donc pour avoir pour ajouter par exemple je vais choisir celui là voilà ouvrir voilà donc j'ai choisi déposé le fichier ça va venir bon ça prend du temps ça prend du temps là si ça vient ça va ça va ça va m ça va mettre automatiquement ça va mettre après ça va me proposer après d'enregistrer le profit d'enregistrer les modifications ou je ne sais pas quoi donc aussi j'écris sur enregistrer donc ça va changer la faute de profit donc ou bon vu que ma correction n'est pas stable je vais annuler voilà donc si je vous voilà ça monte ça me demande d'enregistrer le le profil donc vous pouvez faire la même chose pour vous pour choisir votre propre photo de profil changer les modifier les photos de profil ainsi dessus donc si je vous supprimez cette photo de profil donc cliquer sur ce qu'on met et enregistrer voilà donc où alors je vous ai expliqué en détail tout ce que vous devez savoir sur sur la plateforme donc vous allez voir qu'est ce qui manque alors je pense que je pense que c'est c'est complet c'est en tout cas c'est tout ce que je voulais vous montrer dans ça dans la plateforme si vous maîtrisez tout ce que vous avez montré là donc vous n'aurez pas du problème à utiliser la plateforme c'est en général ça qu'on utilise leurs conséquences leurs conséquences connectives sur la plateforme donc vu que ma connaissance n'est pas vraiment stable aujourd'hui je vais je vais m'arrêter là aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour les autres tutoriels bye